Salut tout le monde, c'est Sacré Maman. Aujourd'hui, nous allons parler des mamelons, les mamelons umbiliqués, les mamelons inversés et les mamelons invaginés. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi ce phénomène existe et qu'est-ce que c'est réellement. Puis dans un deuxième temps, je vous donnerai les quelques solutions que j'ai trouvées. Il y en a deux, en fait, dont une qui est l'objet de cette vidéo et c'est pour ça que je vous en parle, en fait. Alors, moi, il y a quelques temps, il y a 15 ans, enfin 16 ans, il y a 16 ans, quand j'ai accouché, le jour de l'accouchement, je ne sais pas pourquoi, en fait, mon téton droit, c'est inversé, c'est invaginé, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est rétracté vers l'intérieur. Quand j'ai voulu allaiter mon fils, je m'en suis rendu compte. Enfin, c'est le jour où je m'en suis rendu compte, c'est vraiment quelques minutes après l'accouchement que je me suis rendu compte qu'il y avait un téton que je n'arrivais pas à sortir. Avec la montée de lait, c'était un peu particulier, les seins sont tendus et donc forcément, en fait, je ne comprenais pas, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je suis partie voir un médecin, ah oui, juste petite parenthèse, enfin, petite continuité et je reprendrai là-dessus après. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu allaiter d'un sein, en fait, mon grand, parce que je n'arrivais justement pas à sortir ce téton, c'était impossible et de toute façon, à chaque fois que j'arrivais à le ressortir, il se rétractait au moment où le bébé mettait sa bouche. Ça a été super désagréable, ça a été, j'étais contente d'allaiter mon fils, mais par contre, c'était quand même super galère parce que, parce que, il n'était que sur un sein et que ce n'était pas agréable pour moi. On va dire, ouais, j'habille sans ville, il y a des bruits de moto. On va dire que, oui, voilà, excusez-moi, je reprends, je... enfin, bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais assez contente de cet allaitement, mais, ben, voilà, c'était quand même assez difficile et puis j'avais un sein qui était vachement plus gros que l'autre parce que, justement, il se gorgeait de lait qui n'était pas... qui n'était pas... qui n'était pas évacuée, en fait, on va dire. Bon. Donc, de là, je suis partie voir mon médecin, enfin, du moins, j'ai eu un rendez-vous gynécologique, j'ai vu avec mon gynécologue et ce monsieur m'a expliqué qu'en fait, c'était tout à fait normal et qu'il y avait une chirurgie qui était possible, en fait. Sauf que moi, de principe, en fait, je... enfin, voilà, il m'a dit que c'était pas grave, que ça arrivait, que c'était normal, mais que... voilà. Donc, voilà. Moi, la chirurgie, ça m'a pas tellement plu, j'avais pas envie... j'aime pas qu'on touille, j'aime pas qu'on charcute, enfin, voilà, je pense que c'est pour beaucoup de gens pareil, mais... voilà. Donc, de là, j'ai jamais vraiment trouvé de problème. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui est un peu débile, mais, en fait, le gynécologue, à l'époque, puisque maintenant, il y a un autre système pour... au niveau chirurgical, mais le médecin, à l'époque, il m'avait dit qu'en fait, il ouvrait, en fait, le mamelon, qu'il mettait un fil tout autour, à l'intérieur du mamelon, qu'il le laissait trois semaines, et au bout de trois semaines, je devais aller le revoir pour qu'il m'enlève le bout de fil. Sauf que moi, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, non, j'ai pas envie, quoi. Et comme il m'a dit ça, je me suis dit, ouais, mais de toute façon, si on le fait à l'intérieur, on peut le faire à l'extérieur, quoi. Donc, en fait, pendant super longtemps, j'ai essayé cette technique de mettre un bout de fil autour de mon téton pour le maintenir à l'extérieur, et en fait, franchement, non, ça fonctionnait pas, déjà, j'avais mal, c'était désagréable, puis c'était pas beau, enfin, je veux dire, voilà, on perd un petit peu, voilà, ça reste notre intimité, et puis, voilà. Donc, pendant, on va dire, j'ai fait ça, enfin, j'ai tenté cette solution plusieurs fois en 15 ans, 16 ans, pardon. J'ai tenté cette solution en 16 ans, j'ai pas réussi, et puis, dernièrement, mon téton s'est un peu plus invaginé, c'est-à-dire qu'en fait, il était au stade 2, on va reprendre les stades tout de suite, je vais vous le dire. Alors, je vais vous expliquer, parce que j'ai tendance à m'évaporer, à m'égarer, parce que j'ai plein de choses à vous dire, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je suis complètement flippée, ça fait juste peut-être deux, trois mois que je veux la faire, et que j'ose pas, et là, je me lance aujourd'hui. Donc, en fait, là, comment s'appelle, ce phénomène se produit du sang invaginé, ça se produit parce que, enfin, du mamelon invaginé, ça se produit parce que, en fait, il y a des petits canaux à la sortie, juste avant, entre le mamelon et la fin du sein, on va dire, alors, soit ces petits canaux s'appellent des canaux galactophores, en fait, qui sont en relation avec l'allaitement. Et ces petits canaux, en fait, il y a deux solutions, c'est soit ils sont trop courts, et donc, en fait, ça rétracte à l'intérieur, ça tire vers l'intérieur le mamelon, soit ils sont enroulés les uns aux autres, en fait, ils sont, ouais, je crois que c'est ça, ça, c'est enroulé, les uns avec les autres, et ça, comment ça s'appelle, ça les... ça rétracte, en fait, aussi le mamelon, enfin, ça tire vers l'intérieur. Il y a trois stades. Le premier stade, en fait, le... c'est dur, il y a... mince, bon, c'est pas grave, il y a trois stades. Le premier stade est assez simple, le mamelon est invaginé, vous faites une petite pression avec vos doigts pour le sortir, et il sort. Bon, de temps en temps, il se rétracte, et quand vous... quand vous appuyez, bah, il ressort. Il y a le stade 2, où le... le... comment ça s'appelle... le téton, ce... vous arrivez à le sortir, en créant une... en créant une petite pression sur... avec vous... avec votre poutre, c'est votre index, mais il re-rentre à l'intérieur directement, et il y a le stade 3, là, impossible de le sortir, il est toujours à l'intérieur, il est toujours inversé. Pour le stade 1 et 2, en fait, vous pouvez allaiter, c'est-à-dire, même moi, j'étais en stade 1 ou 2, je peux pas vraiment vous le dire, je me rappelle plus à cette époque-là, mais je pouvais quand même allaiter. Le seul truc, c'est qu'il fallait vraiment que je maintienne le... 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 le téton, enfin, le mamelon, pendant longtemps, que j'arrive à mettre la tête de mon gosse, et... bon, en fait, vous voyez très bien qu'à un certain âge, enfin, quand ils sont tout bébés, eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est manger, et pas se prendre la tête, à savoir si maman a bien sorti le téton ou pas, quoi. Donc, pour les deux stades 1 et 2, vous pouvez continuer à l'aider, ce n'est pas un problème, par contre, apparemment, pour le stade 3, j'ai pas très bien compris, parce qu'à un moment, ça devient un petit peu trop médical et scientifique pour moi, donc je ne peux pas développer, mais apparemment, c'est compliqué. Le stade 1 et 2, vous avez une solution, que je vais vous présenter aujourd'hui, et pour le stade 3, la seule solution, apparemment, c'est de, comment on s'appelle, de passer par la chirurgie. Donc, il y a quelques temps, je me suis rachetée, je suis partie sur internet, donc moi, j'ai craqué, en fait, autour du mois de janvier, j'ai craqué, parce que j'avais, j'avais, comment expliquer, j'étais au stade 2, c'est-à-dire qu'en fait, il rentrait tout le temps, je pouvais le sortir, mais il rentrait tout le temps, super désagréable, il y a quand même des impuretés qui se mettent à l'intérieur, il faut faire super attention, il faut quand même bien nettoyer, enfin, voilà, c'est comme un nombril, on le nettoie, parce que c'est une zone qui est un peu pas fermée, mais c'est une zone, voilà, les impuretés se lachent plus facilement. Et puis, j'avais une gêne, une gêne vraiment permanente, c'est que je sentais mon mamelon inversé, je sentais qu'il était rentré, et j'avais besoin de le sortir, en fait, j'avais besoin qu'il sorte, en fait, je, voilà. Et un jour, j'ai un peu, alors, j'irai utilisé mon système à deux balles d'un bout de fil, cette fois-ci, je l'avais bien mis, j'avais tout fait pour que ce soit bien, pour que ça tienne bien, et puis c'est quelque chose que je voulais garder longtemps et tout, sauf qu'au bout d'un moment, déjà, ça m'a embêtée, parce que je crois qu'il est tombé, en fait, et psychologiquement, c'est pas agréable de se dire qu'on a tout le temps un truc, puis, je sais pas, vous vous déshabillez, vous regardez, vous voyez, enfin, vous mettez votre outil, vous le voyez, vous prenez votre douche, vous le voyez, enfin, voilà, il y a toujours un truc super, enfin, voilà, pour moi, c'était désagréable. Et puis, à un moment, j'en ai eu marre, et puis, je sais pas, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a quand même des solutions, et je suis partie sur Internet, et j'ai trouvé deux produits. Alors, le premier, c'est celui-ci, je vais vous montrer, c'est dans la boîte, et le deuxième, c'est celui-là. Je vais vous parler du premier, parce qu'il m'intéresse pas, c'est pas vraiment, il m'a pas, voilà, j'ai pas, j'ai pas, en fait, c'est lui que j'ai acheté en premier, mais, en fait, il y avait celui-ci en plus, j'avais pas compris, en fait, le système, mais, en fait, c'est deux produits différents pour faire la même chose, c'est ce que j'ai trouvé sur un site connu, etc. Bon, bref, quoi qu'il en soit, c'est qu'en fait, j'ai commandé celui-ci, et, en plus, j'ai eu celui-là. Donc, je vais vous montrer celui-ci. C'est assez simple, ce sont des ventouses, les deux, hein, ils ont une fonction de ventouse, en fait, donc, vous le mettez sur le bout de votre sein, et, en fait, il va y avoir un effet aspirant, qui va sortir le mamelon. Ça, ça fait un peu, c'est un peu particulier, hein, ça fait, je sais pas, c'est très particulier. Voilà, ça ressemble à ça, en fait, voilà, et avec une seringue. Donc, alors, hop, là, voilà, vous mettez la seringue en dessous, là, enfin, vous la cliquez. Ici, ça, vous le mettez sur le mamelon que vous voulez sortir, en fait, et vous tirez. Alors, en fait, super, attention, ne tirez pas fort, parce que c'est un effet ventouse vraiment très puissant. Donc, en fait, si vous avez un... En fait, voilà, votre mamelon, il se déforme à l'intérieur. Donc, ça, c'est marrant, mais sur le coup, quand on essaye, c'est un peu... Voilà, à toute façon, ça, si vous prenez ça, si vous voulez ça, à mon avis, quand vous allez l'essayer, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire, vous allez tirer trop fort. Parce qu'en fait, vous voulez vraiment qu'il sorte, en fait, et voilà. Donc, je ne l'ai pas utilisé. Déjà, parce que je ne trouvais pas confortable, en fait, parce qu'il faut le garder super longtemps, en fait. Il faut le garder presque... Les deux produits, il faut les garder entre une heure, deux heures, trois heures, voire quatre heures. Enfin, moi, l'autre, je les oubliais, en fait. Donc, il y en a deux, parce que forcément, il y a deux tétons, moi, j'en ai utilisé qu'un, parce que voilà. Après, ce qui peut être intéressant, c'est si vous avez du mal, parce que moi, je me rappelle, quand je venais d'accoucher, j'avais les seins très, très durs. Et ce qui était le plus difficile, c'était de sortir le mamelon, parce qu'en fait, je n'arrivais pas à faire une pression. En fait, c'était impossible. Donc, je pense que ça, pour l'allaitement, quand vous voulez allaiter, hop, vous faites ça et vous le sortez, et vous le maintenez un petit peu, je pense que vous le maintenez un petit peu, voilà, et puis vous mettez le gosse sur le néné et puis le tête. Et ça, c'est mes chouchous. Alors, je vais vous dire, je l'ai reçu le 18 mars. Ce produit, j'adore, je suis comme une dingue, je suis super contente, c'est ça, ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à une espèce de capsule, vous savez, les puces sauteuses, quand on était jeune, vous savez, vous les mettiez comme ça sur la table et puis elles se retournaient, enfin voilà, vous les retourniez et puis elles se sautaient. Ça ressemble un peu à ça, c'est aussi petit que ça. Alors ça, je l'ai porté en alliant pendant 2-3 jours et au bout de 2-3 jours, je me suis dit, ouais, mais c'est vraiment super, c'est super, j'y croyais pas, en fait. Je vous dis pas, j'y croyais pas parce que, voilà, je pensais qu'il n'y avait pas d'autre solution et je vous avoue, au fond de moi, je commençais à me... Enfin, c'est un peu au fond de moi, c'est que avant de passer par ces produits-là, quand j'ai commencé à en avoir marre en janvier, ce que je vous ai expliqué, c'est que j'étais en train de regarder les sites de chirurgie et j'étais prête à appeler mon gynécologue pour lui dire, ok, on va passer par la cage chirurgie parce que je ne supportais plus, c'était vraiment une gêne permanente. Voilà. Donc, je l'essaye. Je l'essaye, on va dire, pendant, ouais, bien 3 jours et tout, et je me dis, mais il est vraiment extra. Je suis partie voir, sur Amazon, je suis partie voir les commentaires, je me suis dit, ok, est-ce que je suis la seule à penser que c'est quelque chose de bien ? J'avais une copine, je voulais l'appeler pour me dire, ouais, vas-y, essaye ce produit, puis on fait un test et tout, et puis je me suis dit, ok, bon, ce que je vais faire, c'est que c'est le début, je vais attendre un petit peu. Donc, en fait, depuis le 18 mars, je me suis dit, ouais, que j'allais le tester, en fait, pour pouvoir vous en parler après, pour vous dire si vraiment, c'est quelque chose de bien ou pas bien ou moyen et tout, et en fait, et puis surtout, vous donner une valeur sûre, enfin, vous donner, vous parler d'un produit qui est sûr. Je l'ai testé, assez rapidement, les effets se sont vus, c'est-à-dire que, en fait, mon mamelon était plus souvent à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça, on va dire, je l'ai porté, on va dire, pendant bien deux semaines, même pas deux semaines, je crois, vraiment au bout d'une semaine, excusez-moi, je ne me rappelle plus vraiment des dates parce que je pars un peu, mais bon, dans un court temps, en fait, moi, je m'attendais à ce qu'il fallait le porter, à ce qu'il fallait le porter au moins pendant, je ne sais pas, moi, six mois pour avoir un résultat positif, quoi. Et en fait, non, le résultat positif, il s'est fait tout de suite. Je l'ai porté pendant bien deux semaines, on va lire quatre heures par jour. Alors, effectivement, ça m'a un peu inquiétée. Tout ça, en me disant, ouais, est-ce que je ne fais pas du mal, quand même, à mon mamelon, qu'il soit comme ça, bon, il faut comprendre quand même que ça fait un effet de sucion, c'est un effet de sucion qui est très faible, en fait, en intensité, c'est-à-dire que vous le mettez, il ne vous espérera complètement le néné. De toute façon, je vais vous montrer comment le mettre et comment le lit de se laisser. Voilà, donc, au bout de quinze jours, je l'ai trouvé super bien. Assez naturellement, parce que c'est vrai, ça s'est fait naturellement. Je ne ressentais plus cette gêne. En fait, des fois, je l'oubliais pendant ces quinze jours, enfin, j'oubliais, je n'y pensais pas. Et dès que je sentais que mon mamelon était re-rentré, en fait, et que ça crée cette gêne, je me disais, il faut trop que j'y pense, il faut trop que je le mette, quoi. Donc, vous pouvez le mettre le soir. Il y a certaines personnes qui le portent une demi-heure. C'est ce que j'ai lu dans certains commentaires. Il y a des personnes qui le portent pour mon temps. Moi, je le portais jusqu'à ce que mon corps me dise, allez, stop, j'en veux plus. J'ai calculé, enfin, j'ai compté en moyenne, ça fait à peu près quatre heures. Pendant quinze jours, je l'ai porté quatre heures. Est-ce que c'est bien ? C'est pas bien. C'est de la sucion. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose qui fait énormément de mal. Donc, pendant quinze jours, je me répète beaucoup, mais c'est ma première vidéo, alors allez être sympa avec moi, ok. Enfin, bref. Donc, pendant quinze jours, je me répète. Non, je rigole. C'est la folle. Donc, pendant quinze jours, je l'ai porté. Et assez naturellement, j'ai arrêté de le mettre. Parce qu'en fait, je n'avais plus cette sensation de gêne. Je n'avais plus forcément envie de le mettre. Et de temps en temps, je me disais, ah ouais, il faut que je le mette parce que c'est comme un traitement. Après, il va se réinvaginer, tout ça. Et là, en fait, donc j'ai commencé en mars. On va dire que, on va dire, fin mars, j'ai arrêté. On va dire qu'en juillet, en avril, j'ai porté quelques fois. Ok, pas beaucoup. Et puis, de toute façon, les peu de fois où j'ai dû le porter, je le portais peut-être une heure ou même pas. Enfin, voilà. Et en fait, non, non, j'en arrive à la conclusion que, ouais, c'est quand même un produit qui marche, que j'ai plus cette sensation... Non, je regarde. Je ne sais pas si je vais me faire consurer. Donc, j'ai plus cette sensation de, comment ça s'appelle, de tétons invaginés. Bah non, mais de toute façon, j'ai plus cette sensation parce qu'il sort tout bêtement. Ah, tu bêtes ! Enfin, bref. Et donc, voilà. Je suis assez contente. Je vous en parle. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment l'utiliser. Alors, déjà, premièrement, moi, comme je l'ai mis et que je suis un peu une bourrine, je pensais que quand je le mettais, en fait, il devait aspirer et ça devait faire, vous savez, les ventrouses de chiottes. Vous savez, les trucs qu'on colle sur la... Enfin, pas les trucs, les flèches qu'on s'amuse à se mettre sur la tête, genre... Voilà. Et moi, je pensais que c'était un truc hyper adhérent, en fait, qui collait vachement, en fait, qui restait vraiment collé et qu'il fallait tirer, tirer pour le retirer. Et en fait, non, pas du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je l'ai mis et en fait, je trouvais que ça tenait mal. Donc, j'ai essayé. Je crois que j'ai dû faire... Je ne sais pas, j'ai dû tester pendant une heure. À la fin, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, mais c'est quoi et tout ? Le seul truc qui pouvait me sauver la vie. Ben, finalement, ce n'est pas forcément un bon produit et tout. J'étais vraiment super triste. Et à un moment, en fait, c'est un peu con, mais d'un côté, je me dis, oui, j'ai bien fait de ne pas aller voir. Et puis, d'un autre côté, je me dis, oui, j'ai été bête de ne pas aller voir. Mais finalement, j'ai bien fait de ne pas aller voir. C'était les commentaires sur Amazon sur le produit que j'ai pris. Et en fait, la première des choses que j'ai regardées, et c'est ce que je fais souvent dans les sites de vente, en fait, c'est que je regarde directement les commentaires négatifs. Je ne me prends pas la tête à regarder les commentaires positifs. Parce que les commentaires négatifs, généralement, souvent, il y a des gens qui ne vont pas être contents. C'est soit parce qu'en fait, le produit est défectueux de façon casuelle... Enfin, de façon... Voilà, ils ne sont pas tous défectueux, mais ils sont tombés sur un produit défectueux. Et là, c'est le revendeur qui ne retourne pas. Ça prend du temps, c'est là, c'est échéant. Soit le produit, il arrive cassé, soit le produit, il arrive abîmé. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le produit en lui qui est mauvais. Voilà. Et si le produit est vraiment mauvais, de toute façon, dans les commentaires, il y a marqué à fuir, à fuir, à fuir, à fuir. Donc voilà, vous savez un petit peu quoi faire. Sauf que là, je suis partie dans les commentaires. Les premiers commentaires que j'ai vus, niveau négatif, ça disait, ouais, l'espèce de seringue s'est cassée. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce que je vous ai montré là. La seringue, elle s'est cassée. Certaines personnes étaient un peu déçues, parce que justement, elles avaient le même problème que moi, c'est qu'elles n'arrivaient pas à le placer en fait. Et vraiment, c'est un truc qui ne fonctionne pas, je suis hyper déçue. C'est exactement ce que je pensais. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, en lisant tous les commentaires négatifs, que ce n'était pas forcément le produit en lui-même qui avait un problème, mais c'était des cas isolés en fait, où les gens avaient reçu de mauvaises pièces à ce moment-là. Je suis partie voir les commentaires positifs, et là, les commentaires positifs, les nanas sont toutes trop contentes. Elles adorent. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on se rend compte que ce sont des Espagnoles, des Italiennes, des Américaines, des Canadiennes, enfin, je veux dire, il y a toute la planète qui commente un produit et qui dit, ouais, c'est super génial. Alors, je me suis dit, ok, je vais essayer de l'utiliser et je vais essayer de le replacer, puisque peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose, parce qu'il n'y que des femmes qui sont contentes, et elles sont contentes du résultat que ce produit leur procure. Enfin, bref, ouais. Bon, je vais vous expliquer comment le mettre. Alors, la première des choses, c'est bête, je n'ai pas. Alors, la première des choses, moi, je suis un peu une bourrine, et enfin, je vais vous expliquer pourquoi je suis une bourrine. Donc, en fait, c'est simple. Ce produit ne fait pas l'effet ventouse, parce que c'est complètement logique, parce qu'en fait, ça va vous espérer comme un suçon, et ça va créer un bleu, ça va faire un... Voilà, c'est pas bon, en fait, d'avoir quelque chose qui est hyper aspirant. Par contre, si on fait attention, il aspire vraiment, et il se maintient. Mais, l'aspiration n'est pas forte, mais il se maintient. Alors, c'est tout simple, je vais essayer de vous montrer. Euh, non, comme ça, parce que j'avais essayé, comme ça, je vais essayer, je ne sais pas si je vais y arriver. En fait, vous appuyez... Alors, sur l'explication papier, ils vous disent de faire ça. Bon, non, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'ils ont dû faire un graphisme et qu'ils ont gardé, mais non, en fait, il faut appuyer sur les deux côtés, hop, et voilà. Bon, là, ça ne maintient pas, parce que je pense que c'est l'adhésion... Ah, ben ouais, l'adhésion. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, ça aspire, voilà, et ça se maintient, comme ça. Voilà, et puis après, vous donnez juste une petite pichénette, et ça sort. Quoique là, non, je l'ai pas mal... Mais sur le sens, ça ne fait pas ça. Voilà, OK. Ça se tient bien. Et en fait, ça, vous allez le garder pendant plusieurs jours. Alors, quand je vous dis bourrine, vous avez vu, là, j'ai insisté, j'ai fait comme ça et tout, quoi. En fait, je me suis dit, ouais, mais pour qu'un truc comme ça, ça tue, c'est comme les trucs qui se mettent sur la tête. En fait, il faut les mouiller. Non, je les mouille avec ma propre bave. Non, mais des fois, je me trouve complètement... Enfin, je fais des trucs, voilà, un peu... Un peu, un peu... Je réfléchis pas, quoi. Je ne peux pas le dire. Voilà. Mais en fait, non, vous prenez une petite crème. N'importe quelle, votre crème de jour, votre crème qui est hydratante, vous prenez n'importe quelle crème. Vous la mettez ici, là, sur la partie, la zone, enfin, ici, mais... Non, pas sur la main, les gars. Enfin, les minettes. Et en fait, vous mettez, et hop, et ça aspire. Voilà. Et ce truc, hop, là. Voilà, ça fait un petit peu truc perdu. Mais voilà, en gros, merde. Si, je vous jure, ça tient. Et puis avec le soutif, ça le maintient. Voilà. Vous mettez comme ça. Voilà, voilà. Bon, et ben, c'était sacré marrant. Ah, je l'ai rattrapé. Bon, ben, c'était sacré marrant. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Alors, déjà, première des choses, vous abonner à ma page. Ça va me faire super plaisir. Vous mettez un like, même si vous n'aimez pas. Ouais, c'est pas bien de mentir, mais on s'en fout. Ça restera entre nous. Et vous pouvez mettre aussi un commentaire. Alors, ce que j'aimerais bien, dans les commentaires, et ce qui serait vraiment super sympa, un, c'est si vous avez des questions. Comme ça, je peux vous répondre. Et à ce moment-là, ça permettra à d'autres personnes qui ont les mêmes questions de pouvoir lire les réponses. Si vous avez déjà utilisé ce produit, bon, si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Il n'y a pas de souci. J'accepte, en fait, les avis négatifs, parce que les avis négatifs sont très importants. Bien entendu, pas d'insultes, pas de, on va dire, de commentaires condescendants, méchants. C'est-à-dire les commentaires qui n'ont pas d'insultes, mais qui font comprendre que vous n'êtes pas une bonne personne. Donc, ça, vous pouvez mettre tous les commentaires que vous voulez. Et deuxièmement, si vous l'avez déjà utilisé, dites-nous, en fait, partagez avec nous votre expérience, qu'elle soit positive ou négative. Pourquoi ? Parce que, peut-être que ça va marcher pour moi, et j'en suis vraiment super contente, et peut-être que ça n'a pas marché pour vous. Alors, pourquoi ? Aussi, il y a certaines femmes qui utilisent celui-ci. J'ai vu des commentaires pour celui-ci où, en fait, les femmes étaient complètement ravies. Bon, je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas quelle utilisation elles avaient pour celui-ci. Moi, j'en ai déduit que c'était pour aspirer le téton au moment de l'allaitement. Voilà, et dernière chose, pour les femmes qui vont allaiter, qui vont bien te voir accoucher, ou qui allaitent, ou n'importe quoi. Franchement, ce produit, il est pas mal. Mais vraiment, je ne suis pas déçue. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, alors, j'ai pensé à vous dire de vous abonner à ma page. Non, pas à ma page, à ma chaîne. Je vous ai dit qu'il fallait mettre un commentaire positif ou négatif, et mettre un pouce, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Sacré Maman, et je vous dis ciao ciao ! Merci. Merci. Merci.